On l'a trouvée à Toulon, maintenant on va voir si on l'a trouvée ailleurs. Donc l'objectif c'est de trouver cette petite fourmi, la fourmi électrique. Donc elle est toute petite, 1,5 mm, un peu orangée. Donc pour ça on va utiliser du beurre de cacahuète. Elle raffole du beurre de cacahuète. Ne vous fiez ni à sa petite taille, ni à ses préférences culinaires. Cette fourmi exotique est une plaie pour l'environnement. Depuis que la Wasmania Oropungtata, communément appelée fourmi électrique, a été détectée à Toulon sur un hectare, Olivier Blythe, expert de cette fourmi, redoute de l'avoir proliférée. La situation est encore gérable, mais il ne faut pas qu'on attende beaucoup plus longtemps. C'est une des pires espèces de fourmis envahissantes qu'on pourrait trouver à l'échelle du globe. Elle a été détectée très récemment en France pour la première fois. Cet été, une population établie qui est présente depuis au moins 3-4 ans. Il faut donc la dénicher vite pour mieux la combattre. Si ce jour-là, la prospection n'a rien donné, il est impossible de cartographier sa présence sur des kilomètres avec uniquement 3 chercheurs bénévoles. Alors, les autorités ont diffusé cette alerte avec le soutien de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, hébergé dans le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. C'est ici que cet entomologiste reçoit une partie des signalements. Ça vient d'André-Loire, ce qui n'est pas vraiment la zone où on a détecté l'espèce. Et en général, ça va très vite. C'est beaucoup trop gros. Une fausse piste qui prouve cependant que leur alerte sur la dangerosité de cette fourmi a bien été entendue. Là où elle prolifère, elle a vraiment un impact extrêmement important sur la biodiversité, sur les autres espèces de fourmis, sur les autres espèces animales, les espèces végétales sur lesquelles elle va élever des pucerons ou des cochenilles, par exemple. Et un impact sanitaire aussi sur l'homme, parce que c'est une fourmi qui s'appelle fourmi électrique, parce que sa piqûre ressemble à une petite décharge électrique. C'est douloureux. Et à terme, certaines personnes peuvent devenir sensibles et avoir des réactions allergiques. Cette fourmi n'a pas de prédateur naturel ici en France. Dans la collection scientifique du muséum, le conservateur a trouvé des traces de cette espèce sud-américaine ailleurs que dans sa zone native. Elle s'est implantée par exemple à Cuba, au Cameroun, en Espagne ou même en Israël. Une propagation peu naturelle. Les fourmis ne vont pas aller très très loin de la colonie. C'est quelques mètres seulement de la colonie. C'est une fourmi qui mesure quand même un millimètre seulement. Le problème, c'est que les colonies peuvent passer facilement inaperçues si l'on ne se fait pas piquer. Et elle peut être facilement transportée avec des végétaux, dans la terre par exemple, ou avec des débris végétaux. Il y a un fort risque qu'elle soit déplacée par l'homme et du coup qu'elle progression soit beaucoup plus rapide. Et surtout à des endroits qu'on peut difficilement prévoir. Cette fourmi voyage grâce à l'homme et s'en abarrasser ne sera pas simple. En plus du travail de localisation, Olivier Blight cherche des moyens pour l'éradiquer. Car les insectes ici du commerce ne suffiront pas. Si on veut réellement éradiquer une espèce de fourmi, il ne faut pas simplement utiliser une bombe qui va tuer les ouvrières qui sont en surface, qui se baladent. Il faut vraiment avoir une action sur le cœur de la colonie, qui sont dans ce cas-là les reines. Personne en métropole n'a l'expérience de l'éradication de cette espèce-là, parce que c'est la première fois qu'on la trouve. Et donc on est allé chercher la connaissance auprès de collègues qui luttent contre cette espèce depuis longtemps. Donc c'est un gain de temps phénoménal. Il s'agit d'une course contre la montre. Dès qu'elles pullulent, elles deviennent incontrôlables. Comme en témoigne ce chercheur australien. Mon conseil est de ne pas être complaisant sur cette espèce. Imagine de dormir à la nuit et que vous êtes stung sur votre bed. Imagine de votre pet cat qui va blind, mais vous ne pouvez pas voir ce qui est causé. Imagine de votre jardin complètement unusable parce que les ants sont allé sur les plantes. Ce sont essentiellement les histoires de cette ant. Avant de commencer par les environnementaux aspects où les plantes précieux sont extérieurs. Biosurveillance, élaboration d'insecticides, dressage de chiens pour les détecter, annonce télévisée. La région de Queensland en Australie se débat encore contre cette fourmi. Elle a dépensé plus de 17 millions d'euros en 16 ans. La conviction de ce Montpellierain, expert de la lutte contre les fourmis nuisibles, c'est qu'il faut éliminer cette colonie toulonnaise avant qu'elle ne devienne incontrôlable. En ce moment, il régule une autre espèce de fourmi exotique envahissante, qui a beaucoup de points communs avec la fourmi électrique. Là, on a des centaines de milliers de rennes. Donc, si on veut éradiquer une population sur un territoire, il faut arriver à tuer toutes les rennes, ce qui est quasiment impossible à faire. Elles ont pour caractéristique de faire des fourmilières à l'échelle d'une ville ou d'une région. Elle est nomade, donc on peut traiter un endroit. On a l'impression qu'on a tué la population, alors qu'en fait, elle s'est juste déplacée. Elle est partie un peu plus loin et au contraire, on peut avoir tué une population à un endroit et très vite, cet endroit est recolonisé par les groupes de fourmis qui étaient autour. Or, la molécule jusqu'ici utilisée pour lutter contre ces invasions de fourmis doit être interdite ces prochains mois. Utiliser les produits actuellement employés contre la fourmi électrique en Australie ou à Hawaii est impossible faute d'homologation. Face à cette impasse, Luc Ogomel cherche de nouvelles molécules qui devra ensuite adapter à la fourmi électrique, une situation qui nous l'enchante guère. Il faut trouver les bonnes concentrations. Il faut prouver que le produit qu'on fabrique n'est pas dangereux pour l'environnement ou pour d'autres espèces qui ne sont pas les espèces ciblées. Et surtout derrière, il va falloir de toute façon l'homologuer. C'est-à-dire qu'il va falloir obtenir l'autorisation formelle de le fabriquer et de l'utiliser. Et ça, c'est des dossiers très longs à monter, donc ça coûte très cher. Or, la lutte contre cette fourmi incombe aux autorités françaises. Après un plaidoyer d'Olivier Blythe l'année dernière, elle est inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. Résultat, la France doit la combattre. Elle a trois mois après sa détection pour appliquer des mesures d'éradication. Malgré une première réunion préfecture, aucun plan ne semble prêt dans le temps imparti. Le service concerné n'a pas répondu à nos questions. Un silence qui inquiète ce scientifique. Plus vite on traite ce foyer, plus on a de chances de l'éliminer totalement. Et donc, il faut absolument que ces différents services, soit ministériels, soit des services déconcentrés de l'État, se mettent en ordre de bataille pour travailler ensemble. Et c'est malheureusement pas tellement dans la culture de ce pays. Donc, il va falloir une petite révolution, malgré tout, compte tenu de l'urgence. Importer ou développer un nouveau fourmicide, la décision revient à l'administration. Pourtant, cette fourmi sévit depuis longtemps en France, plus précisément depuis les années 60 en Nouvelle-Calédonie. Hervé Jourdan, écologue, l'y a vu proliférer, atteignant parfois jusqu'à 10 millions de fourmis électriques à l'hectare dans les années 90. Or, depuis 20 ans, sa population s'est effondrée. Le chercheur observe que son système de reproduction original, basé sur le clonage des rennes et des mâles, s'est grippé. L'évolution reprend le pas, et finalement, de faire de la sexualité, théoriquement, ça permet de rebrasser, de faire quelque chose qui devrait répondre mieux aux pressions. Mais dans ce cas-là, où on a très peu de diversité génétique, ça contribue à faire de la dépression et de consombrilité. Si ça cumule au cours du temps, finalement, à un moment, ça conduit à un effondrement. Mais en fait, finalement, ce mécanisme n'est pas complètement expliqué. Est-ce que ce n'est pas multifactoriel ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension génétique ? Mais qui serait associé aussi à un épuisement des ressources ? Un effondrement qui s'observe également dans d'autres espèces exotiques invasives. La solution serait-elle alors de ne rien faire ? Ok, ça finit par se réguler, peut-être. Mais quel est le coût de ça ? Certains habitats qui ont été victimes pendant 30 ans de cette invasion, et il ne reste plus rien à terre de cet habitat-là. On ne voit pas de recolonisation et un retour vers une situation qui était celle préalable à l'invasion. Ça ne fait que renforcer l'idée que quand on est une espèce envahissante, qu'il faut réagir vite parce que de toute façon, on se fait déborder. Ces espèces invasives participent à la moitié des extinctions connues. Elles font partie des cinq causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Or, le nombre de ces espèces augmente dans l'hexagone et menace sa faune et sa flore. Les autorités françaises sont-elles à la hauteur de l'enjeu ? Sous-titrage Société Radio-Canada